Est-ce que tu peux lui dire, comme le slamiste l'a dit, je veux chanter pour l'éternel car il m'a fait du bien. Alors que tu viens de parler à ton voisin, tu peux te lever pour célébrer le roi de gloire, celui pour qui nous sommes là en ce lieu, celui pour qui nous sommes là en ce lieu, nous voulons le célébrer. Est-ce qu'on peut faire monter vers lui nos acclamations ? Est-ce qu'on peut faire monter vers lui nos acclamations ? Nous voulons t'acclamer Père, nous voulons te nourrir en ce lieu, magnifique esprit de Dieu, prends toute la place en ce lieu. Nous te recommandons ce culte, merci pour ta main qui est tendue sur ce culte, merci de ce que tu étends ta main, merci de ce que tu établis ton règne, merci de ce que tu prends le contrôle de toutes choses. Honneur, louange, action de grâce à toi, c'est dans le nom de Dieu, Dieu prie, nous avons ces prières avec action de grâce, Amen, 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 David a dit, moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien, Alléluia, ce matin moi aussi je veux chanter à l'éternel, car il m'a fait du bien, si tu veux aussi chanter avec moi, tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer pour dire à Dieu, tu es bon, qui est bon comme toi, Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer le roi, acclamer, 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 est-ce que tu peux acclamer en esprissant des pas de danse pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est dit de recevoir la louange et l'adoration de son peuple, en ce lieu nous voulons prendre le temps pour le célébrer, le magnifier, l'élever, Alléluia, Oh mon Dieu qui est bon comme toi Maître des cieux, maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi Alléluia Le Slamis a dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons dans la maison du Seigneur Parce que je suis dans la joie Je veux offrir à mon père des danses Est-ce que tu peux danser pour le roi ? On va danser pour le roi des rois Le Seigneur, le Seigneur Est-ce que tu peux offrir à ton Dieu des danses ? C'est une manette d'exprimer sa joie Lorsqu'un cœur est rempli de joie On l'exprime par son attitude Alléluia Oh tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie J'ai reçu la vie de toi, ma joie J'ai reçu la paix de toi J'ai reçu le bonheur de toi Je veux te louer, je veux te célébrer De tout mon cœur pour l'éternité Oh mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi Autre des cieux Maître des cieux Et de la terre Maître de la terre A toi la gloire pour l'éternité Est-ce que tu peux l'acclamer, 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 l Alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Alléluia, alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Alléluia, bien aimé, je me demande, est-ce que tu as vraiment coupé à la bonté de Dieu ? Est-ce que tu peux l'exprimer par ton attitude ? On va danser pour Jésus, tu y as ton voisin, voisin, lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi Nous sommes dans la maison de notre Père, tu as le droit de sortir des rangées Nous allons danser pour le roi des rois Alléluia, oh, allez, allez, alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Allé, allé, alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois J'ai vu ta bonté ce matin au Père, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Allé, 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 alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Oh, j'ai vu ta bénédiction dans ma vie Sois loué, oh, Jésus le roi des rois Allé, 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 alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Allé, 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 alléluia, oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Allé, 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 oh, sois loué, oh, Jésus le roi des rois Oh oui, que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Oui, c'est lourd, donc Dieu ce matin Est-ce que tu peux dire que Dieu soit loué Est-ce que tu peux vraiment tes louanges Que Dieu soit acclamé Ce matin, nous allons faire comme David David a dit, je veux paraître tuile à mes propres yeux Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu Qui veut paraître ridicule à ses propres yeux Alléluia On va acclamer pour Jésus On acclame pour Jésus On acclame pour Jésus On acclame, on descend On acclame, on acclame Crisez On a crâme On a crâme On a crâme Griez Plus fort Griez Plus fort J'ai vu ta bonté tu ne m'as jamais laissé Oh oui j'ai vu sa bonté il ne m'a jamais laissé Même dans la dépression jamais laissé tomber J'ai vu sa bonté il ne m'a jamais laissé J'ai vu sa bonté il ne m'a jamais laissé Il est toujours le même Oh, il est toujours fidèle Oh, il est toujours fidèle Il est toujours le même Oh, il est toujours le même Jésus ne m'a jamais laissé Oh, oui, j'ai vu sa Vuent-elle Il ne m'a jamais laissé Jamais Est-ce que tu peux le célébrer ? ologicalmente Fais-en monter, fais-en monter, fais-en monter le louange. Adora Père, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Nous voulons nous arrêter aujourd'hui pour te dire merci. Pour ta puissance que tu fais éclater dans cette maison de grâce. Pour la grâce surabondante, pour la percée, le chemin tracé devant nous. Nous voulons déjà nous arrêter pour te dire merci. Nous n'avons pas tout ce que nous voulons, mais nous voulons déjà te dire merci pour ce que nous avons. Nous voulons nous arrêter pour contempler tes œuvres et te dire merci au toi, le Dieu vivant, qui ne cesse de donner la vie à notre corps mortel. Nous voulons te dire merci. Bien aimé, est-ce que tu peux lever la voix pour exprimer ta gratitude ? Dis merci au Père. Dis merci au Père. Père, je veux m'arrêter pour te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour la délivrance. Merci pour la liberté. Merci de ce que tu as envoyé ta parole. La parole de la percée. Merci Père, de ce que tu as envoyé ta parole. Merci de ce que tu es en train de travailler sur notre cœur. Tu nous prépares à expérimenter cette percée. Nous voulons te dire merci. Reçois nos actions de grâce ce matin. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Moi, aujourd'hui, la preuve où nous sommes revus, c'est sa fidélité qui a parlé. Amen. Je voudrais revenir sur deux à trois annonces qui sont passées. Je l'avais brossée rapidement pour ceux qui étaient en présentiel le vendredi à la fin de la prière avec l'apôtre Ivan. Mais je veux revenir dessus. À partir de lundi, donc demain, et ce de lundi jusqu'à vendredi, pour dans le cadre des 21 jours, du temps qui nous reste pour les 21 jours, nous allons prier chaque midi de midi 30 à 14 heures. Alors, que voulons-nous prier? Nous voulons juste prier en nous basant sur la prière que le pépé a fait la veille. Donc, pour ceux qui étaient là le vendredi, j'ai expliqué un peu le contexte. J'ai dit, il est important pour nous, quand on prie avec lui, après, de garder la dynamique de cette prière, en allant réécouter, dans un premier temps, sans prier, tout le temps de la prière, et de noter les grands thèmes qu'il aborde. Une fois qu'on aura fait ressortir les grands thèmes qu'il a abordés le long de la prière, on pourra prendre maintenant chaque thème et insérer des sujets de prière, et prier maintenant efficacement. Parce que la difficulté, c'est quand lui reçoit directement du trône, pendant qu'il conduit, il n'est pas évident pour toi et pour moi de prier aussi efficacement. D'accord ? Mais quand toi-même, tu réécoutes et tu pries à nouveau, l'esprit commence pas à te donner des sujets de prière et des directives de prière, personnelles à toi, ou il te fait prier pour un cas, ou il te fait prier d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, la prière du vendredi passé sera notre base de prière demain à midi 30. Donc, demain à vendredi, on est là de midi 30 à 14 heures. Et je voudrais te demander si tu le peux, si vraiment tu as de la largesse, viens et on va rester ensemble pour prier. Maintenant, si dans tous les ensembles, il était vraiment impossible de te déplacer, là tu peux te connaître. Je ne parle pas à ceux qui ont la capacité de se déplacer, mais qui ne veulent pas et qui font preuve de paresse. Il faut que tu cesses avec la paresse. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas la capacité, parce que par exemple, tu es au boulot, et ton temps, la marge de pause que tu as est très infime, te déplacer, venir, retourner, ça risque d'être vraiment short. Là, toi, le Seigneur comprend. Tu peux te connecter. De toutes les manières, le Seigneur connaît qui est disponible et qui ne l'est pas. Tu peux me mentir à moi, mais jamais à lui. Amen. Et nous tendons vers la fin de ce mois de novembre. Et vraiment, le Seigneur est en train de faire des merveilles au milieu de nous. Au premier culte, j'avais dit ce que je suis en train de dire. Et dès que je suis sorti, j'ai reçu trois témoignages. Il y a un là qui m'a bouleversé. Et je vais dire à la personne, montre me voir. Libérez les témoignages. Il y a plusieurs qui sont visités, mais qui gardent les témoignages pas devant eux. Et je vais toujours dire, si tu n'as aucune idée de comment ton témoignage peut bénir quelqu'un. Tandis qu'alors que tu es en train de libérer ton témoignage, la personne qui l'entend, ça soulève sa foi. Et la même grâce qui a parlé dans ta vie, va parler dans la vie de la personne. De toutes les manières, tu en es conscient. Parce que pendant les trois derniers ronds du mois d'octobre, tu as vu combien, semaine après semaine, des témoignages qu'on a entendus un vendredi, sur cette base, d'autres ont été visités et ils ont témoigné le vendredi qui a suivi. Vraiment vous. Donc, il est important de libérer les témoignages. Il faut libérer les témoignages. Et il n'y a aucun témoignage qu'on appelle petit témoignage. C'est toi qui mets l'adjectif petit. Aucune nation divine n'est petite. C'est toujours dans un contexte. Et si on va bien puiser dans le contexte et faire ressortir les choses, vraiment, quelqu'un quelque part dira, Seigneur, waouh ! Donc, c'est encore possible pour moi. Amen. Et pour la fin de ce mois, c'est notre dernier possédant le mois de cette année 2023. Bravo. Parce que l'autre possédant le mois, ça ne sera pas pendant le mois, ça sera plutôt la traversée 2023, 2024. Tu comprends, non ? Donc, c'est notre dernier possédant le mois. Et pour ce dernier possédant le mois, comme tu connais déjà d'avance le thème du mois, et le thème du mois, c'est ? Pardon ? Très bien. Le mois de décembre sera le mois de l'action de grâce. Alors, le Seigneur m'a instruit, le Seigneur m'a parlé. Nous allons avoir deux nouveautés. La première, c'est que nous allons prendre le temps vraiment de rendre grâce. Du coup, nous allons commencer à 23h, nous allons finir à 2h du matin. Ça va prendre la nuit d'une mini-veillée. et ça sera le lancement d'une nouvelle dimension de possédant le mois que je vais te détailler à la traversée le 31 décembre. Amen. Et deuxième chose, le Seigneur m'a instruit que nous puissions chacun venir avec une offrande d'action de grâce. Cette offrande, c'est pour dire merci au Seigneur au regard de tout ce qu'il a fait pour toi au cours de l'année. mois après mois, nous avons été puissamment visités. Dieu a manifesté sa présence au milieu de nous. Il y a un frère au milieu de nous qui me racontait un témoignage la dernière fois. C'est-à-dire que si Dieu, alors qu'il était au boulot, il entend avec insistance rentre à la maison. Rentre à la maison. Mais il ne devait pas rentrer à la maison. Il est au boulot. Il ne sait pas. Il a dû, malgré lui, quitter le boulot et rentrer à la maison. Et tu t'imagines, à l'instant où il met le pied dans l'appartement comme ça, sa femme qui avait le bébé au dos et qui était en train de manipuler le gaz, le brûleur se casse dans la bouteille de gaz. C'est-à-dire que s'en fallait. Ça allait l'emporter et emporter l'enfant. Il me racontait le truc, les yeux changés de l'âme. Il me disait, si ça, ce n'est pas Dieu qui protège, c'est quoi ça? Tu vois ce que Dieu fait au milieu de nous? Que tu sortes le matin, que ta femme sorte, que tes enfants sortent ou que tu sortes et que tu reviennes. Tu crois que c'est parce que tu s'es conduit que tu n'es pas dit que tu es revenu? Non. C'est parce qu'il est à sécurité. C'est parce qu'il veille sur toi. C'est parce qu'il garde ton départ et ton arrivée. C'est pour ça que tu peux partir et revenir et retrouver les tiens en paix. David pouvait dire dans le somme 3 verset 6 Je me couche, je m'endors car l'éternel est ma sécurité dans ma demeure. Et au chapitre suivant, le 4, au dernier verset, le 9, il dit quoi? Il dit je me couche et je m'endors en paix. Quand on peut se coucher, et ne pas se coucher en paix. Quand on peut dormir et ne pas avoir un sommeil paisible, mais plutôt un sommeil troublé ou agité ou du tout pas de sommeil. Tu comprends? Que aller se coucher en paix, c'est une grâce de Dieu. Sans dormir, regardez-moi le verset s'il vous plaît. Sans dormir en paix, c'est une grâce de Dieu. Se réveiller en paix, c'est une grâce divine. Et il est important que tu puisses apprécier Dieu pour chacune de ces choses et lui dis merci. Merci de ce que tu nous as fait coucher en paix et tu nommes les gens de ta maison. Moi, je nomme le mien, tous ceux qui tombent dans la maison. Merci de ce que tu nous as fait dormir en paix et tu nous as réveillés en paix. Parce que, je ne sais pas si tu as jamais fait cette expérience, il y a un moment donné, tu te réveilles mais tu n'arrives pas à te réveiller. Il se passe à quelqu'un qui a fait cette expérience-là ici une fois. Moi, un jour, je me suis réveillé, je sais que je suis réveillé mais mes yeux n'arrivent pas à s'ouvrir. Se réveiller en paix, c'est là aussi une grâce divine. Se réveiller dans la bonne santé, c'est là aussi une grâce divine. Se réveiller capable de respirer correctement, c'est encore là aussi une grâce divine. Se réveiller respirer correctement et pouvoir se mouvoir, c'est encore là une grâce divine. Se réveiller, respirer, se mouvoir et pouvoir avoir tout son être en paix, c'est encore là une grâce divine. Selon que Paul pouvait dire, c'est toi qui donnes la vie, virgule, la respiration, virgule, le mouvement et l'être. Parfois, on croit que s'endormir en paix, c'est un acquis. Jusqu'à ce qu'un jour, un événement se passe et te montre que s'endormir en paix n'est du tout pas un acquis. Honnêtement. Mais si tu es quelqu'un qui sait avoir de la reconnaissance, ah, Dieu, il aime ça. Car Jésus a dit, de tous ceux-là qui sont guéris, il s'est trouvé que c'est étranger, ce samaritain, pour revenir simplement pour donner gloire à Dieu. Donc Dieu, quand il fait quelque chose, il aime qu'on lui retourne la gloire. C'est pourquoi il est écrit dans le livre d'Ésaïe qu'il annonce d'avance les choses afin que lorsqu'elle s'accomplisse, on se rend compte que c'est lui qui l'a fait et qu'on lui donne la gloire parce qu'il ne pataille sa gloire avec personne. donc il est important de prendre du temps dans l'action de grâce et par la grâce de Dieu, courant le mois de décembre, on va voir un peu la puissance de l'action de grâce. On n'a pas beaucoup de temps. Sinon, on allait décortiquer la puissance redoutable qu'il y a dans l'action de grâce. Beaucoup minimisent l'action de grâce. Beaucoup, ils adorent et font des requêtes mais ils ne s'arrêtent pas souvent pour dire merci à Dieu. Ils ne s'arrêtent pas souvent pour égrener un chapelet d'action de grâce devant le trône de grâce. Non, il passe vite là-dessus. Non, arrête-toi et dans les moindres détails dis-lui ça, c'est toi qui l'as fait et je t'en donne la gloire. J'ai l'air ma voix en action de grâce pour t'exprimer ma reconnaissance et toute ma gratitude. Ce n'est pas ma force ni pas ma puissance que je ne suis pas venu à faire ci mais c'est à cause de ta force que tu m'as donnée que j'ai pu le faire alors à toi qui m'as rempli de ta force et qui m'as rendu capable de le faire soit toute ma reconnaissance mon action de grâce et mes acclamations et parfois tout seul tu acclames jusqu'à les gens croient que c'est une armée qui est en train d'acclamer parce que les anges même contentes descendent et viennent acclamer le Père avec toi. tu vois beaucoup ne savent pas battre la main pour Dieu action de grâce dit merci simplement parfois on est tellement omnipuleux parce qu'on n'a pas et qu'on cherche qu'on perd la capacité de rendre grâce Amen mais tu vas remarquer que toi même humain que tu es si tu offres quelque chose à quelqu'un que la personne s'est revenu sur un pas pour te dire merci avec un cœur sincère tu as envie une prochaine fois de lui faire encore quelque chose de bien vrai ou faux et si la personne ne te dit pas merci parfois si tu as même envie tu dis oh la dernière fois que je l'ai fait il n'a même pas été reconnaissant et ton cœur balotté vrai ou faux apprends à rendre grâce à Dieu tu peux t'asseoir donc nous allons possédons le moi au lieu de deux heures on va faire trois heures on va venir avec une offre d'action de grâce et on va faire passer un mal de témoignages pour que tu ententes ce que le Seigneur fait au milieu de nous quand moi je reçois les témoignages que je les écoute je dis j'ai compris clairement que tu nous as fait changer de dimension et maintenant vraiment ta main est en train de nous porter dans une autre dimension nous avons changé de standard Amen et nous avons vraiment changé de standard tu sais Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et les événements naturels même aussi parfois nous amènent à réaliser qu'on a changé de dimension et qu'on a changé de standard depuis l'année dernière il y a beaucoup de il y a certains au milieu de nous certains frères et même des soeurs au milieu de nous qui sont venus me voir à plusieurs reprises pour dire pasteur il faut que vraiment le message que tu donnes à l'église là ça sorte des quatre coins du mur et honnêtement j'ai dit moi je ne suis pas prêt à cela parfois j'ai même beauté certaines propositions à la touche jusqu'à ce que en juillet dernier la semaine royale pasteur Tounassi quand il était en train de prêcher vraiment c'est un peu comme si j'ai reçu un claquois le Seigneur m'a dit toi là tu es têtu quand il prêchait moi il était tout petit c'est-à-dire que le message me transmettait me transmettait comme une épée et c'est là que j'ai dit ah Seigneur tu m'avais parlé par les frères par les soeurs et quand j'étais en train de prier à un moment donné je me répentais le Seigneur me dit même ta repentance n'est pas sincère parce que tu es orgueilleux j'ai entendu ça clairement ah il a dit mais comment il va encore maintenant me répentir je te demande pardon et quand on est sorti de ce message j'ai écrit à certains pour dire bon maintenant là chez moi des radios et des télés qui ont une bonne audience sur lesquelles on pourra prendre des temps d'antenne et payer pour quand même commencer par prêcher apporter le message du royaume et j'étais là quand un dimanche une soeur débat dans mon bureau elle me dit pasteur le Seigneur m'a mis à coeur de venir te voir et moi je vais t'offrir un temps d'antenne à la TVT pour que tu puisses passer le message quand elle a fini de parler j'ai pris un temps de silence je l'ai regardé pendant un moment je l'ai dit tu n'as aucune idée de ce que tu viens de dire toi tu as été divinement conduit il dit oui je le sais parce que le Seigneur me l'a dit et c'est comme ça que le mardi prochain on commence comme ça le mardi prochain sur l'émission la pause je vais intervenir à la TVT à partir de 11h30 et ça sera récurrent d'accord ça sera récurrent on va aborder beaucoup de thématiques pour apporter le message du royaume hors des frontières de l'église Amen tu vois c'est aussi la preuve que le Seigneur nous fait passer à une autre dimension maintenant ce que j'attends de toi c'est ceci c'est que tu sois mon supporter tu sais comment en te connectant en suivant l'émission écoute-moi bien tu te connais tu suis l'émission puis après d'avoir suivi l'émission tu m'envoies des retours si ma tête était trop penchée tu me le dis non je suis sérieux c'est le commencement moi je ne suis pas habitué au plateau télé donc au début ça va deux si je n'ai pas parlé un bon français tu me dis et là où je n'ai pas parlé un bon français tu me le diras trois si j'ai mal utilisé un verset public tu me le diras comme ça je sais que tu as suivi en fait ce que je suis en train de dire que tu me donnes tes impressions tes retours j'ai besoin de tes retours ainsi ça va me permettre de travailler encore et encore les retours permettent toujours de bien travailler les retours permettent toujours de savoir qu'on a des choses à améliorer à travailler qui est d'accord pour m'aider bravo donc on commence le mardi prochain et je pense que périodiquement on va passer sur l'émission moi je ne savais même pas que la matinée de l'émission était une de nos soeurs ici je ne savais même pas c'est le jour là que j'ai découvert et quand je finissais de parler de ça au premier culte un autre frère m'écrit il me raconte un témoignage terrible tu vas je garde le témoignage là pour possédons-le moi un avant-goût puisque depuis je n'étais pas senti acclamer correctement le Seigneur je garde moi-même mon avant-goût miséricorde de miséricorde alléluia mais le frère me dit que lui c'est un frère qui a étudié dans le journalisme et dans l'audiovisuel surtout dans la réaction des plateaux et le frère dit qu'il était coincé il n'avait aucun marché et pendant qu'on a prié ici il dit deux jours plus tard on l'appelle pour un plateau télé qu'on lui avait confié mais qu'on a brutalement coupé on lui a retiré le marché vous vous rappelez ce ce temps de prière on a dit tout ce à qui on a retiré des contrats sans aucune raison il était parmi les gens il était venu devant et il dit deux jours plus tard on le rappelle et le contrat qu'on lui a retiré depuis des mois on lui retourne le contrat c'est comme ça que c'est ce frère là qui a habillé le plateau de la pause et partant de là aujourd'hui maintenant il dit que des gens commençaient par l'appeler de partout des télés existantes comme d'autres télés qui veulent s'installer moi je ne l'imagine pas et il dit que parce que tu t'imagines je n'aime même plus moi qui dormais à longueur de jour et pleurant aujourd'hui je n'ai pas plus de deux heures de sommeil la nuit à cause de la charge du travail et beaucoup de beaucoup de télé même une chaîne internationale lui propose d'être un manager quelque chose là je ne connais pas correctement le thème et il n'a plus de lui seul actuellement il a plus de dix contrats la même grâce va parler dans ta vie la même grâce va parler dans ta vie j'ai dit et des pasteurs mon 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 l'emploi du temps est bouqué jusqu'à fin janvier et je me demande comment je vais y arriver c'est Dieu qui le fait quand j'ai lu le truc là j'ai dit monte me voir il est monté je croyais au début que c'était une soeur c'est un frère j'ai dit et j'ai prié pour lui grave parce que j'étais tellement éméveillé j'ai prié j'ai relâché des paroles sur sa vie grave bien-aimé le Seigneur fait des méveilles au milieu de nous et si tu n'as pas été encore touché la grâce va aussi parler dans ta vie alors je vais aller vite dans mon message le titre du message c'est avec quel cœur sers-tu Dieu ça nous concerne tous je n'ai pas dit avec quel cœur sers-tu Dieu à l'église parce que tu sais même si tu ne sais pas l'église tu sais même si tu ne sais pas l'église tu sais nous tous nous servons d'une manière ou d'une autre je répète nous tous nous servons d'une manière ou d'une autre maintenant aujourd'hui la question que l'esprit nous pose c'est avec quel cœur sers-tu Dieu est-ce que tu peux m'aider à poser la question à ton voisin à ta voisine de droite de gauche et de derrière laisse-lui de devant et te m'aider ou vraiment avec quel cœur sers-tu Dieu vous savez l'apôtre Ivan nous a amené dans la thématique de la soif de Dieu vrai ou faux depuis un moment depuis quelques semaines nous sommes dans la thématique de la soif de Dieu directement la soif de Dieu et le dimanche passé dimanche celui dernier le dimanche dernier nous avions compris clairement la différence qu'il y a entre le fondement et la fondation nous avions dit le fondement c'est quoi le fondement le fondement c'est quoi c'est l'identité pourquoi tu ne réponds pas de dimanche là à aujourd'hui là 7 jours déjà tu as oublié et Jésus et la fondation c'est quoi le cœur ne jamais fait l'amalgame entre ces deux mots le fondement le fondement c'est ton identité en Christ mais ta fondation c'est ton cœur et c'est ta fondation qui va déterminer jusqu'où tu iras en termes de hauteur écoute moi ce n'est pas Dieu qui détermine le niveau que tu vas atteindre en termes de hauteur c'est toi même qui le détermine par le type de cœur que tu as et nous avions vu tellement de choses l'apôtre nous a emmené à comprendre les vertus les bénéfices d'un cœur assoiffé de Dieu parce que nous avions dit le cœur qui va bien commencer et bien fini c'est le cœur qui est rempli de la soif de Dieu donc la soif de Dieu est l'ingrédient primordial principal déterminant capital sine qua non d'un cœur qui commence avec Dieu et qui finit en beauté avec Dieu la soif de Dieu dis avec moi la soif de Dieu et l'apôtre nous a amené véritablement à comprendre les vertus les bénéfices de la soif de Dieu d'un cœur assoiffé de Dieu et je veux revenir un peu sur ça parce que pour toi et pour moi cela est salutaire que je revienne encore sur ces choses jusqu'à ce que cela soit véritablement enraciné en nous alors c'est des choses qu'on a déjà vues on va rapidement passer dessus et amorcer autre chose la soif de Dieu greffe en toi le cœur de Dieu je veux te partager les bénéfices c'est des choses qu'on a déjà vues donc c'est juste en fait un récap un récapitulatif de tout ce qu'on a vu concernant les bénéfices les vertus de la soif de Dieu la soif de Dieu greffe en toi le cœur de Dieu c'est-à-dire l'amour de Dieu la soif de Dieu t'attache à Dieu c'est la soif de Dieu qui fait que tu restes attaché à Dieu durant tout le voyage sans que personne ni rien ne te ravisse à l'amour de Dieu à la présence de Dieu est-ce que tu me suis sans que personne ni rien ne réussisse à te soustraire à la présence de Dieu parce que parfois dans les épreuves dans les moments difficiles lorsque tout va mal les défis à moi c'est certain lâche et tout c'est quand tout va bien quand tout n'allait pas bien cette personne était zélée pour Dieu mais dès lors que tout commence à aller un peu un peu la vie commence à lui sourire un peu tu vas commencer par voir cette personne qui devient de moins en moins fréquente à l'église jusqu'à devenir très rare et quand tu l'appelles pour lui dire mais on ne te voit plus il va te répondre souvent je n'ai pas le temps hier il avait le temps pour Dieu quand rien n'allait aujourd'hui avec un peu juste un peu de clairvoyance il n'a plus le temps pour Dieu Amen vous voyez il y a certains c'est l'abondance qui les arrache il y a d'autres c'est la disette qui les arrache Amen mais quand quelqu'un développe la soif de Dieu ni l'abondance ni la disette ni la prospérité ni le manque ne peut l'arracher à l'amour de Dieu c'est à dire au coeur de Dieu tu me suis si tu me suis dis moi Amen la soif de Dieu une autre vertu la soif de Dieu finit par asseoir ta vie sur le roc la vérité quand nous commençons avec le Christ notre vie n'est pas encore assise sur le roc mais à force de progresser avec lui avec un coeur soiffé de lui notre vie finit par s'enraciner sur le roc Jésus le rocher des sages dis moi Amen dis moi Amen haute vertu haute bénéfice la soif de Dieu est ce qui fera que ton coeur ne restera pas comme il est vous voyez Dieu Dieu il nous prend Dieu il nous prend là où il nous trouve Dieu prend chacun là où il trouve chacun mais tu as remarqué une chose Dieu ne va jamais te laisser là où il t'a trouvé c'est pourquoi bien aimé il faut juger personne il faut souvent pas tenir ce langage c'est un langage que j'avais tenu vis-à-vis de certaines personnes hier que j'ai amèrement regretté quand le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses il ne faut jamais dire de quelqu'un lui là il faut le laisser il ne changera pas c'est mal connaître Dieu c'est ne pas du tout même connaître Dieu ça ne dis jamais ça de quelqu'un personne ne pouvait savoir que Paul le défenseur du judaïsme deviendra le défenseur de l'évangile de Jésus Christ Amen tu ne connais pas la voix de Dieu donc la sérieuse demande à ce que tu gardes ta bouche et que tu ne parles pas trop vite Amen quelqu'un là où Dieu nous trouve Dieu peut trouver quelqu'un dans la masturbation dans le désordre sexuel dans le vol dans le mensonge quoi d'autre aidez-moi quoi d'autre pardon hein pardon dans l'idolâtrie dans le fétichisme je vais plus loin dans l'assassurerie je vais encore plus loin Dieu peut retrouver quelqu'un en étant un tueur en série il tue en série il n'a pas foi aux yeux d'abattre un être humain tu me suis et Dieu le trouve dans cet état là Dieu le trouve avec ce coeur mais laisse moi te dire Dieu veut amener sur le coeur de cette personne à devenir semblable à Christ il ne veut pas laisser cette personne avec ce coeur mais qu'est-ce qui fait que un coeur qui était totalement opposé au coeur de Christ va finir par ressembler tellement à Christ que tout le monde va dire quand je te regarde je vois Christ transparaître au travers de toi alors qu'au départ rien ne pouvait présager de ça c'est lorsque cette personne développe continuellement la soif de Dieu Amen mon truc là m'embête donc ne regarde pas quand ça t'enlève là ne le regarde pas mon couturier là vraiment je ne sais pas ce qu'il a utilisé cette fois-ci j'ai fait un peu de mouvement ça sort tu lui as dit j'envoie un message dès que j'ai fait le premier culte un message très salé donc même si ça t'enlève là ne regarde pas sur le message seulement parce que je sais que parfois mon bouton que t'enlève là ça te déconcentre mais ne passe là est-ce qu'il n'y a pas remarqué j'ai remarqué c'est un problème Amen on continue je veux délivrer quelqu'un de l'attestation on peut continuer je te dis ne juge pas quelqu'un ne dis pas lui ne peut pas changer ne dis pas non plus non lui c'est quand j'ai même entendu quelqu'un qui dit c'est quand nous nous verrons au paradis que je saurais qu'il est vraiment sauvé quelqu'un a entendu ça une fois moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui dit ça lui là non c'est quand nous nous verrons au paradis que moi je serai qu'il est sauvé oh ne parle pas comme ça ça tu as trop mal parlé et tu as trop vite parlé ne parle pas comme ça la soif de Dieu peut transformer un coeur un coeur totalement opposé à Dieu à devenir un coeur tellement malléable au travers duquel le Christ transparaît clairement ah ne néglige pas la soif de Dieu frère ma soeur ne néglige pas du tout la soif de Dieu tu me connais la puissance redoutable qu'il y a dans la soif de Dieu pourquoi parce que tu vois la soif de Dieu c'est elle qui amène quelqu'un à désirer Dieu et à vouloir vivre à la ressemblance de Dieu dès que la personne a le désir c'est vrai la personne n'a pas la capacité mais la personne a le désir tu vas souvent entendre quand on prie l'apôtre Yvan qui dit paix nous n'avons pas la capacité mais nous avons la volonté alors viens au secours de notre incapacité et donne-nous la capacité d'obéir dans l'incapacité de faire tu l'entends souvent dit ça non oui dès que quelqu'un a le désir véritable un désir ardent il peut aujourd'hui il fait demain il tombe il se relève il tombe il se relève il tombe il se relève il tombe ne te moque pas d'une telle personne parce qu'en se relevant et en tombant en se relevant et en tombant en se relevant et en tombant en se relevant et en tombant Dieu dans sa compassion et dans sa grande miséricorde à cause du grand amour dont il a aimé cette personne et a sacrifié Jésus pour la personne un jour Dieu finira par le remplir de sa force il ne tombera plus il va marcher désormais en étant droit jusqu'à la fin de ce jour et qu'est-ce qui crée ça ? la soif qui amène dans la présence de Dieu parce que la soif fait que quand tu es tombé tu ne restes pas là où tu es tombé tu as de tu as de remords c'est vrai et tu vas dans la présence de Dieu pour dire Dieu je me réponds je demande pardon s'il te plaît aide-moi afin que je ne chute plus à nouveau et tu vas tu couds encore un peu tu chutes et tu retournes même je vais te dire même Jésus il est tombé trois fois Jésus même est tombé trois fois donc s'il te plaît ne tombe pas dans le piège de la culpabilité parce que tu es tombé plusieurs fois non chaque fois que tu tombes cours de réfugié dans les bras de ton père en demandant pardon en te répandant et en demandant pardon et en disant Dieu donne-moi la force de ne plus chuter donne-moi la force de rester debout si des hommes autour de toi ont pu y arriver c'est-à-dire que c'est aussi possible pour toi et c'est Dieu qui donne la force d'y arriver donne-moi un mot Amen tu vois un autre bénéfice de la soif de Dieu c'est que la soif de Dieu va créer une verticalité entre Dieu et toi c'est-à-dire que la soif de Dieu va t'amener toujours à faire ça à regarder à lui donc ça fait comme ça la soif de Dieu va toujours t'amener à regarder à Dieu la soif de Dieu va détourner tes regards ton attention et tes attentes des hommes pour t'amener pour t'amener à regarder à lui à attendre tout de lui et à ne désirer que lui la soif de Dieu je disais à quelqu'un la dernière fois j'ai dit le tout dépend de la perception que tu as d'une situation écoutez-moi écoutez-moi très bien dans une même situation les hommes ne réagissent pas tous de la même manière face à une même situation les hommes ne réagissent pas tous de la même manière avez-vous remarqué ça ? mais vous n'avez pas remarqué ça ? avez-vous remarqué ça ? dans le quotidien ? vous allez remarquer que la manière dont chacun perçoit une situation et réagit dans la situation en fonction de ce que la personne croit au-dedans de lui je vais vous donner un exemple un exemple biblique Moïse envoie les douze espions à Canaan ils vont tous explorer Canaan ils ont tous vu le même environnement ils ont vu les mêmes choses ils ont touché aux mêmes réalités c'est pas deux environnements différents c'est le même environnement ils sont partis à douze quand ils reviennent vers le peuple vers Moïse deux rapports se dégagent attends comment on peut regarder la même chose on fera deux rapports différents il y a de côté un groupe de dix et de notre côté un groupe de deux composé de Josué et de Caleb qui font un rapport différent du rapport des autres ils ont tous dit on a vu les mêmes choses c'est vrai mais la fin le groupe des dix dit ce pays la dévore ses habitants le groupe des deux dit non c'est un bon pays montons emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs assurons-nous simplement que les télèbres nous soient favorables mais comment on peut voir les mêmes choses et ne pas tenir un même discours alors qu'on a vu les mêmes choses comment on peut être face à la même réalité parce que quand ils ont vu ils ont été face à la même réalité comment on peut être face à la même réalité et tenir des discours différents oui on tient des discours différents parce que quand on voit les mêmes choses après il y a quelque chose qui est en chacun qui va jouer qu'est-ce qui va jouer la croyance de chacun va agir sur sa perception est-ce que vous me suivez une j'ai reçu quelqu'un qui dernièrement me parlait d'une situation la personne était totalement déprimée mais quand moi j'écoutais la personne je riais à l'intérieur je l'écoutais la personne m'a parlé pendant au moins 22 à 25 minutes je crois bien c'est déjà bien courométré et quand moi j'écoutais la personne moi à l'intérieur moi je riais mais la personne était sérieuse la personne était totalement déprimée la personne voyait sa vie brisée sans secours ni rien pour la personne sa vie est finie parce que quoi mes parents ont démissionné ils ont refusé d'assumer leurs responsabilités et quand elle a fini la personne a fini de me parler je l'ai regardé je lui ai dit tu as fini quand elle me parlait elle dégageait vraiment la tristesse elle pleurait et tu peux sentir en elle quelqu'un qui est totalement déprimé mais moi quand j'ai repris la parole je lui ai dit ceci je bénis Dieu que tu traverses une telle situation elle m'a la personne m'a regardé genre tu bénis Dieu parce qu'il traverse des difficultés et quand j'ai vu sa réaction j'ai encore dit je dis merci à Dieu de ce que aujourd'hui les parents ont démissionné bon là elle a renforé la mine et j'ai encore dit je lève mes mains et je dis merci à Dieu qui a permis tout ceci là elle s'est remis un peu dans la richesse et puis je lui ai dit écoute moi bien de toute façon moi j'ai parlé de toute façon dont toi tu as parlé la différence vient de ce que nous n'avons pas la même perception de la situation et la perception que toi tu as de la situation dépend de ce que tu crois car tout le monde croit croire c'est accepter une parole pour vrai et absolu en tout temps et en tout lieu croire c'est accepter une parole pour vrai et absolu en tout temps et en tout lieu c'est-à-dire que quel que soit le temps quel que soit le lieu cette parole-là ne change pas pour toi c'est ça qu'on appelle foi c'est ça qu'on appelle croyance il y a des gens qui croient que si le matin ils sortent et qu'ils rencontrent une femme la journée elle est bonne non 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 je ne sais pas si vous avez connu moi j'ai connu ça c'est pas que moi j'ai connu moi j'ai pratiqué ça moi j'ai connu des personnes qui sont très sénées avec cette histoire moi je connais un tonton lui c'est quand il rencontre un homme que la journée elle est bonne donc quand il veut sortir il est attentif à la première personne qu'il rencontre et je t'assure quand il rencontre une femme il retourne il retourne à la maison puis il ressort encore vous ne connaissez pas cette histoire ? moi je connais mais c'est sa croyance moi je n'ai pas de croyance moi je n'ai pas ça comme croyance pour moi je suis accompagné par mon père au travers du Saint d'esprit donc moi quand je sors je ne fais pas attention à ce que je croise en premier lieu au côté d'un fameux un mot à donc ça ne me dit rien tu comprends non ? parce que moi je n'ai pas cru en ça pour moi cette parole qui dit ça n'est pas vraie et absolue en tout temps et en tout lieu mais pour l'autre c'est une parole vraie et absolue c'est pourquoi tu vois son comportement est conditionné par ce qu'il croit moi aussi mon comportement est conditionné par ce que je crois chacun de nous ici la vérité nous sommes tous des conditionnés est-ce que tu crois ça ? est-ce que tu sais ça ? même l'information que tu as fait tu as été conditionné nous sommes tous des conditionnés mais non ce qui t'a conditionné va déterminer ta perception j'ai dit regarde moi que les parents sont démissionnés c'est très bien parce que Dieu veut te montrer qu'en vérité ils ne sont que des intendants des personnes par lesquelles il est passé pour juste te déposer sur la terre et que ton futur et que ce que tu deviendras et toute ta vie ne dépend pas d'eux c'est vrai Dieu leur donne la responsabilité d'assumer des charges maintenant écoute-moi bien si il refuse d'assumer leur responsabilité est-ce que tu es que ton père qui est dans les cieux qui est ton vrai père lui il n'est jamais à coup de ressources il pourra aller chercher quelqu'un quelque part que tu ne connais même pas pour venir accomplir ce dessein dans ta vie et je lui ai donné des exemples et je lui ai donné des exemples tu te rappelles en 2022 un frère qui était au milieu de l'eau qui a reçu le visa pour les Etats-Unis pour continuer ses études vous vous rappelez qui était juste allé livrer un colis à un monsieur et c'est partant de l'accord le monsieur me dit mais toi tu es qui ? quand le monsieur lui posait la question il se disait tu ne me connais pas tu me parles comme ça je suis qui ? en fait il se disait ça à l'intérieur et le monsieur lui dit mais toi tu es qui ? il dit mais pourquoi tu as laissé les études ? il dit mais pasteur tu sais quoi ? le monsieur me parlait j'entendais ta voix au travers de sa voix de toute façon tu parles c'est exactement comme ça il parlait avec les mêmes mots il dit mais attends tu as laissé les études pourquoi ? pourquoi tu as laissé les études ? bon écoute moi moi je vais t'emmener aux Etats-Unis tu vas continuer les études le gars n'a pas cru c'est vrai parce que tu ne connais pas la personne tu viens juste te raconter la personne tu le connais dans l'index le monsieur a dit ça simplement après ils se sont séparés mais tu crois que pour lui c'est de la blague mais le monsieur était très sérieux et c'est le et quand même son grand frère aux Etats-Unis depuis des années il n'a pas songé elle a mené là-bas ce n'est pas son projet mais le monsieur l'a mené aux Etats-Unis le 28 décembre il a pris l'avion le 28 décembre 2022 il a pris l'avion tu te rappelles je t'avais dit ça ici non ? et je t'ai dit écoute moi c'est ce qui fait que beaucoup de fois quand Dieu nous parle nous n'avons pas la foi en ce que Dieu dit nous regardons à nous à notre ensemble quand on dit ensemble c'est les personnes que tu connais dans la vie tu te dis mais ça va se passer comment pour se réaliser attends c'est mal connu Dieu Dieu n'a pas besoin des gens que toi tu connais pour accomplir ce dessein il peut aller chercher quelqu'un quelque part de très loin de très très loin quelqu'un avec qui tu n'as aucun rapport que tu ne connais ni ta dent ni d'oeuf et l'amener le faire croiser ton chemin afin qu'il accomplisse ce dessein dans ta vie et cette parole s'accomplit pour quelqu'un ce qui fait que souvent nous ne croyons pas c'est que nous regardons à nous quand il dit à nous qui sont les personnes que je connais sont-ils capables de ça moi je n'ai jamais su que je devais croiser le chemin de ICC ICC existait depuis 2002 mais tu sais quand est-ce que moi j'ai su qu'il y a une église sur la terre qu'on appelle ICC fin 2011 la dernière entreprise dans laquelle moi j'ai travaillé avant de quitter avant de quitter le monde séculier est-ce que dans tous mes ensembles je pouvais savoir qu'un jour j'ai travaillé dans cette entreprise l'endroit n'existait pas au Bénin l'endroit est venu s'installer suite à une crise et dans son installation pour un rapide démarrage nous on a été recrutés parce que souvent ce sur quoi tu réfléchis c'est ce qui est lié à ce que tu connais à ton ensemble mais ce que tu connais est trop infime pour l'ensemble que Dieu est en train d'organiser et de mettre en oeuvre pour toi car il est écrit il prend un chemin là où tout semble fermé il oeuvre pour toi dans le secret il ouvre un chemin pour toi il sera ton guide sur ce chemin il sera ton guide en marchant tout près de toi avec amour force et sagesse il ouvre un chemin il ouvre un chemin car c'est lui qui met un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude j'ai dit à la personne regarde alors que j'évoluais on a pratiquement fait une heure 45 minutes d'entretien alors que j'évoluais j'ai constaté que lui qui avait les yeux fatigué l'âme totalement embrigadée parce que l'âme de quelqu'un embrigadé ça se ressent ça se ressent au travers de ce que la personne dégage et esprime j'ai commencé à voir la lumière briller dans ses yeux elle dit ça commence à venir tout doucement et à un moment donné je lui ai dit tu crois que c'est possible je pense que là où elle avait totalement abdigué c'est lorsque l'esprit m'a mis à coeur de lui il dit écoute moi ne connaissons pas des personnes dont les parents sont partis très tôt quand ils étaient enfants et n'ont eu personne et ils sont arrivés dans leur vie elle a dit oui je pense que c'était cet exemple là qui l'a fait abdigué écoute moi et on va prier pour ça demain parce que ça fait partie des sujets de prière par lesquels le pépé nous a amené le vendredi ou bien ou bien voilà qui est ta source est-ce les parents ton employeur ton boulot c'était on leur boulot comme leur source ils ne voient leur boulot que comme leur source c'est pourquoi ils sont prêts à se battre dans le boulot jusqu'à ils quittent l'église ils vont travailler il est toujours au boulot toujours dans le boulot mais aucun temps pour avoir une relation avec Dieu parce que pour lui sa source c'est le boulot jusqu'au jour Dieu va lui démontrer que le boulot n'a jamais été sa source quand il perdra ce boulot il ne trouvera plus de boulot et c'est un seul il va commencer à ne pas prier et Dieu va fermer ses oreilles pendant un moment pour lui montrer que comme tu as toujours ton boulot comme ta source maintenant va vers ton boulot jusqu'à ce que les personnes comprennent que ce n'est pas mon boulot qui est ma source ma source c'est mon père qui est dans les cieux ma source n'est même pas mon papa Thérèse si mon papa Thérèse a la conscience de sa responsabilité et assume sa responsabilité tant mieux si ma maman a la conscience de sa responsabilité et assume sa responsabilité vis-à-vis de moi tant mieux mais que mon père et ou ma mère n'assume pas leur responsabilité de parent cela n'enlève rien à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie parce que celui qui conduit ma vie étape par étape et qui amène chaque chose à s'accomplir ce ne sont pas mes parents c'est mon père qui est là-haut dans les cieux celui donc mon regard sera fixé celui donc je porterai mon attention de lui j'attendrai toutes choses parce que je sais que toutes choses me viennent de lui peut-être cela s'est relevé et sorti toute joyeuse et guère quand on a un avantage je lui ai dit je n'ai pas que les gens ne seront pas faciles mais quand bien même lèche tout toujours sera dû tourne-toi vers ton père et dis-lui de toi j'attends tout je m'attends tu es tout pour moi et quand tu le dis c'est les larmes qui ruissellent je m'attends parce que tu n'as même pas de quoi manger tu n'as même pas de quoi manger et tu lui dis tu es tout oh tu es mon pourvoyeur mon verité pourvoyeur c'est pourquoi je te dis je m'attends à toi seul non je ne m'attends pas aux hommes les hommes ne sont que des instruments entre tes mains c'est toi c'est toi c'est toi qui conduis le chemin et qui les amène à réaliser tes desseins je m'attends oh pas car je me condamns tu es tout oh mon tour c'est toi ma sécurité c'est toi oh ma protection c'est toi mon pourvoyeur c'est toi mon bouclier c'est toi ma cuirère c'est toi oh mon papa mon appui c'est toi mon soutien c'est toi ma foire c'est toi mon asile c'est toi à toi tu es tout je me réfugie tu es tout pourvoyeur oh je te dis je te dis je m'attends à toi à toi car tu es mon papa tu es mon papa mais t'as dit ma source je veux te dire ce matin je m'attends je ne m'attends pas aux hommes non sur eux qui ne t'écrit au malheur à celui qui prend pour ne plus la chair et qui met sa confiance en l'homme mais heureux celui qui met sa confiance en l'éternel je m'attends je m'attends quand je reconnais que tu es ma source alors que tu dis ça tout est noir autour de toi tu n'amènes pas de clairvoyance tu n'amènes pas de lueur d'espoir mais l'espérant de Christ en toi t'amène à lui dire alors que tu es fauché alors que tu n'as rien dans ta poche alors que tu n'as pas de quoi manger et que tu as fait et que tout en toi devient faible et que ton corps devient faible à cause de la faim alors tu te lèves et tu lui dis à toi je m'attends à toi soeur je m'attends mon papa tu y es tout pour moi je m'attends à toi je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui s'attend à lui mais moi je ne m'attends pas aux hommes les hommes qui soivent aujourd'hui sont avec toi demain ils ne sont plus avec moi les hommes changent au grain de leur intérêt mais il y a un qui ne change pas qui ne vacille pas en lui il n'a jamais découvert un temps de variation il est-il de ma confiance je m'attends à toi quand tu es à ma mère à ma mère écoute la voix de tes enfants je m'attends à toi à toi mon pourvoyeur ce ne sont pas les cieux ils sont juste des canaux ils sont juste des canaux par lesquels tu amènes la provision les hommes sont des canaux par lesquels tu amènes la provision ils ne sont pas le pourvoyeur non reconnaissance pour les hommes que tu utilises comme des canaux mais je sais que le pourvoyeur c'est toi je m'attends à toi quand tu es tu es tout pour moi dis-lui ça ce marché ce n'est pas cet homme qui me l'a donné c'est toi qui me l'a donné en passant par cet homme cet homme n'est qu'un canal par lequel tu es passé pour me donner ce marché cet homme n'est qu'un quoi canal par lequel tu es passé pour me donner ce marché cet homme n'est pas le pourvoyeur de ce marché le pourvoyeur de ce contrat c'est toi alors je veux te rendre grâce alors je veux te dire merci alors je veux élever ma voix et te dis que je reconnais en toi la source de ce contrat et le revenu de ce contrat je viendrai avec le revenu pour t'honorer avec la dîme la prémise de ce revenu pour te dire merci parce que c'est toi qui en est le pourvoyeur je m'attends à toi tu es tout pour moi je m'attends à toi je m'attends je m'attends je m'attends tu es tout pour moi c'est toi merci chorale tu es tout pour moi tout c'est la révélation que nous avons de lui lorsque nous allons dans sa présence moi j'ai tellement cette révélation de lui que moi je l'appelle affectueusement mon véritable pourvoyeur capable parce qu'un jour j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a ouvert les yeux j'ai vu quelque chose et depuis ce jour ma façon de voir Dieu en tant que pourvoyeur a changé tu vois un homme avec tout sa bonne volonté c'est pas qu'il est c'est pas qu'il est mauvais ni méchant il est vrai il est vrai et c'est ça et tu vas lui poser un problème et il dit reviens demain je verrai comment t'assister mais il est vrai sincère il veut vraiment t'assister mais tu sais quoi avant que demain ne vienne il peut y avoir une situation dans sa vie qui va l'amener à pouvoir dépenser de quoi t'assister dépenser ce qu'il t'a promis et quand tu reviendras il te dira oh vraiment désolé il est arrivé une situation et vraiment j'étais contraint il est vrai et sincère mais Dieu ce que je dis là c'est l'esprit qui m'a fait voir ça j'étais dans la présence de Dieu il dit mais Dieu il n'y a rien qui va arriver qui va l'amener à te dire je suis désolé jamais du coup le jour là j'ai dit hein donc il est mon véritable pourvoyeur capable et depuis là c'est pour ça que tu l'appelles dans mes prières dans mes temps de prière quand j'échange avec lui quand je parle avec lui je lui dis mon véritable pourvoyeur capable cette manière de l'appeler est sortie d'un temps de méditation dans sa présence mon véritable pourvoyeur capable quelqu'un peut m'entendre dire ça la personne aussi le dit mais nous ne le disons pas de la même manière nous disons la même chose mais nous n'avons pas connu une même expérience qui nous amène à dire ça tu vois la différence voilà la soif de Dieu va te conduire dans la présence de Dieu dans la présence de Dieu tu ne vas pas dans la présence de Dieu pour chercher ce que Dieu peut te donner mais tu vas dans la présence de Dieu d'abord pour chercher à connaître Dieu et c'est la connaissance que tu as de Dieu qui va huiler maintenant ta relation ta communion avec lui et c'est dans la communion avec Dieu que tu vas commencer par expérimenter Somme 32 verset 8 selon qu'il dit deux points je t'instruirai je te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent aux jeunes écoutez s'il n'avait pas atteint une véritable dimension de relation de commun avec le Seigneur où le Seigneur vous conduit ne vous hasardez pas à aller dans le mariage il faut que vous parveniez à une dimension où Dieu vous conduit ainsi dans sa présence il t'instruira par rapport à celle ou à celui avec qui tu vas t'allier pour la vie et quoi que les hommes diront tu sauras un frère et une sœur sont venus me voir la dernière fois par rapport à leur mariage et alors qu'on parlait l'esprit me fait monter quelque chose dans le coeur et je leur ai dit quelle date avez-vous choisi pour votre mariage et ils m'ont donné une date et j'ai dit comment vous avez choisi la date ils m'ont dit bon on a choisi ça par rapport à la date anniversaire de la sœur j'ai dit c'est pas mal c'est bien et je leur ai dit écoutez mais vous savez que c'est pas comme ça on fonctionne allez vous demander à Dieu la date moi quand j'ai voulu me marier je suis allé devant Dieu je lui ai dit dis-moi paix instruis-moi quant à la date du mariage et j'ai prié au moins pendant plus de 4 mois je n'ai rien entendu mais je remettais le sujet devant lui chaque fois mais je n'entendais rien et un jour je lisais la Bible et je n'avais même plus mes idées sur cette histoire de date je lisais juste la Bible et puis le Seigneur il me répond il dit pour la date de ton mariage il faut que la somme des chiffres de la date et du mois soit le même chiffre et 3 il y a un 3 bon c'était cette émoison déjà éliminée et quand j'ai regardé c'est là que j'ai trouvé 21 mars et chose bizarre je ne savais pas 21 mars là tomber sur quel jour quand j'ai fait le calcul rapidement dans ma thèse 21 mars et j'ai pris le calendrier et 21 mars tombe sur un samedi je lui ai dit Dieu tu es grave je lui ai dit Dieu tu es grave c'est comme ça que le samedi 21 mars Yolande et moi nous sommes mariés vous voyez je dis je bénis tellement Dieu chaque jour moi je bénis tellement Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan je bénis tellement Dieu pour sa vie c'est parce que moi j'ai un côté enseignant que je te dis ça la profondeur des messages qu'il nous donne tu ne peux pas tu ne peux pas comprendre les messages sont tellement profonds il y a un seul qui me parle la dernière fois il dit tout le monde me dit ton langage a changé il dit je n'ai fait que 3 mois juste à ICC mais tout le monde me dit dans mon environnement ton langage a changé c'est pas toi ça on ne te reconnait plus tu as maintenant un langage d'assurance plus rien ne t'effraie ce à quoi tu exposes tes oreilles constamment détermine ce qui va t'animer à l'intérieur ce à quoi tu exposes constamment tes oreilles détermine ce qui va t'animer à l'intérieur je bénis chaque jour Dieu pour la profondeur de la révélation et de ce message beaucoup de questionnements qui étaient dans mon coeur comment arriver à faire ci comment arriver moi s'il y a une question que je pose souvent à Dieu c'est comment faire Dieu c'est pourquoi moi les prophéties ne m'impressionnent pas quand on me donne une prophétie après la prophétie moi je veux savoir comment on fait pour arriver là-bas est-ce qu'on peut entendre sans jamais aller là-bas vrai ou faux on peut entendre sans jamais aller là-bas alors du coup je dis comment on va là-bas de plus en plus je demande à Dieu Dieu donne-moi une écoute tellement si aiguë que lorsque quelqu'un me parle toi déjà tu me parles de la situation et je sais comment anticiper quelqu'un est venu me parler la dernière fois d'un sujet puis paf le Seigneur me donne une parole de connaissance je lui dis dis-moi dans ta famille il y a une date et la date là tout le monde redoute la date la personne dit ah pasteur et la personne me donne la date le grand-père est mort à la date le père du grand-père est mort à cette même date le père le père est mort à la même date le fils est mort à la date le petit-fils est mort à la même date et la date s'approche encore à grand-père en février si tu n'as pas l'oreille de Dieu si tu ne perçois pas Dieu comment tu peux saisir ces choses mais ça se développe ne faut pas quelqu'un le développer et avant moi je disais hé comment les gens sont arrivés à ça et parfois on dit bon c'est la grâce de Dieu cette expression j'ai commencé par refuser ça un peu un peu les gens disent la grâce de Dieu c'est pour dire bon de toute la manière bon Dieu donne à chacun c'est ce que tu lui as dit non c'est possible pour nous tous nous tous sommes enfants de Dieu on peut entendre distinctement Dieu mais c'est la soif qui t'amène dans sa présence sa présence te permet de chercher à le connaître le connaître t'amène à avoir une relation fruit avec lui dans ta relation fruit avec lui lui ne commence pas à t'instruire des choses qui te sont cachées il ne commence pas à te les révéler il peut y avoir un problème on peut prier mais nos prières n'atteignent pas la vraie cible parce que on n'a pas su qu'elle est la source du problème pour attaquer par nos prières la source du problème mais tout ça vient comment ? lorsque tu es quelqu'un qui est dont le cœur est rempli de la soif de Dieu laquelle soif te conduit constamment dans sa présence tu vas dans sa présence rien que pour le chercher et c'est lui qui décide de te dire les choses comme ça comme ça aujourd'hui je dis à Dieu ah c'était possible comme ça quand je voyais les gens opérer dans cette dimension je disais non il y a un gui sous roche aujourd'hui j'ai réalisé c'est pas nécessaire d'un gui sous roche c'est une histoire de chercher Dieu et d'avoir une véritable commune avec lui la soif de Dieu une autre vertu la soif de Dieu va t'amener à prendre des temps de retraite et à rester seul avec Dieu la soif de Dieu va t'amener à désirer la présence de Dieu tu te retires tout seul tu prends des temps tu fermes ton potable tu es avec lui et avec lui comment ? tu pries tu restes dans sa présence dans le silence tu t'endors tu te réveilles tu lis la Bible tu pries tu restes dans sa présence tu dis je veux te découvrir je veux juste te découvrir je veux juste savoir qui tu es je veux juste te connaître tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent je suis venu te chercher je ne suis pas venu chercher ta mère je suis venu te chercher toi je veux te connaître toi je veux que tu te révèles à moi qui es-tu ? tu t'as révélé à Abraham révèle-toi à moi mais il se révèle dans sa parole tu lis sa parole tu médites tu lui parles tu restes là maintenant après dans le silence puis après tu recommences et tu fais 24h voire 48h vous prenez souvent sois en 12h d'arrêt maladie mais prends sois en 12h d'arrêt retraite prends sois en 12h dans tes congés et retis-toi retis-toi et cherche-le retis-toi et cherche-le toute la journée ils sont en train de lui parler la dernière fois j'étais en avion toute la nuit j'ai parlé à Dieu en avion je me suis endormi dedans je ne sais pas quand je me suis endormi mais je sais que sur un trajet de 6h le Lomé Paris j'ai passé 4h à parler à Dieu pour lui dire Dieu s'il te plaît moi-même dans le ministère j'ai honte de moi-même je te dis exactement ce que je lui ai dit j'ai honte de moi-même il y a tellement de cas à l'église devant lesquels je me sens impuissant ça ne t'en nomme pas et ça ne m'en nomme pas aussi s'il te plaît fais-moi passer à une autre dimension où je pourrai servir le peuple avec efficacité je te supplie je parlais que les laments ne commençaient pas à couler et je lui parlais je lui parlais je lui parlais je priais en langue je lui parlais je priais en langue je lui parlais je lui parlais je ne sais pas quand est-ce que je me suis endormi dedans mais je sais que j'ai fait 4h à parler comme ça je dis aide-moi il y a tous deux cas non résolus il y a tous deux cas qui sont venus à moi et qui sont non résolus devant lesquels moi même parfois je ne sais plus quoi dire aux gens s'il te plaît aide-moi aide-moi je t'en prie je veux te connaître plus je veux que tu te révèles davantage au travers de moi je veux que quand les gens viennent à ICC Lomé que les gens disent qui sont venus dans cette église je t'ai rencontré je t'ai expérimenté sans même rencontrer qui que ce soit que l'atmosphère soit tellement chargée de ta présence que les gens aient une rencontre avec toi s'il te plaît fais-moi cette grâce je t'en supplie quand demain ces choses là vont commencer à se passer et ça se passe déjà il y a quelqu'un qui a été invité ici on me le racontait dernièrement un ami l'invitait depuis des années il n'a jamais voulu et c'est un autre ami à lui qui l'a invité cette fois-ci il est arrivé et lui qui avait des problèmes dans la tête si bien que à chaque 3h du matin il se réveille et il perd la tête jusqu'à 4h30 il commence à se retrouver à partir de 5h moins depuis plus de 18 ans il est venu ici ce qui l'a choqué et comme il me racontait il dit que c'est que on l'avait conduit vers le pasteur et il dirait que c'est parce que le pasteur a prié pour lui il est venu un soir à la prière un vendredi seulement il a prié avec nous il est resté dans la tour il a prié comme nous ce jour-là on n'a même pas fait appel on n'a pas fait même ministère on a prié simplement et on est parti il dit lui il rentre il dort et il se réveille il est 6h lui qui depuis 18 ans se réveille à 3h et quand il se réveille à 3h il est réveillé mais il peint la mémoire et il reste dans cette concentre-là jusqu'à après 5h moins il ne commence pas à se retrouver il a fait des scanners il est passé par des hôpitaux tant ici qu'à l'extérieur on n'a rien trouvé on dit souvent tout est normal il a dit ah il dit attends non c'est moi qui ai dormi jusqu'à 6h c'est pas vrai il dit je vais voir le lendemain et il dit je peux vous le lendemain lui-même il va régler son horloge il met ça sur 3h et il met la lame il met la sonnerie au point le plus élevé il s'est réveillé il était 5h20 c'est ce qu'on m'a rapporté le 3ème jour le 3ème jour il s'est réveillé il était 7h il a dit ah cette histoire donc ça dit que ce que son ami lui disait c'est vrai puis maintenant plus tard il va maintenant rencontrer l'ami qu'il n'invitait depuis des années à l'église il va dire l'ami toi tu n'es pas bon quand même j'ai dit non il fallait m'amener de force et c'est là qu'il fait maintenant le témoignage à son ancien ami Amila quelqu'un a prié pour lui non quelqu'un l'a reçu un entretien non mais quand il venait Jésus sait quels sont les fardos avec lesquels il venait et si nous pouvons simplement être une église qui lorsque nous nous rassemblons nous crions cette atmosphère ou cette amie que nous avons descend c'est cet amie qu'on aimait à l'amour son amour guérit ma douleur ça m'essuie toute mais l'amour d'où Jésus tout Jésus Oh, cette amie qu'on aimait à l'amour, son amour guérir par douleur, sa main essuie le lieu tout te mêlant. Oh, tout Jésus, oh, tout Jésus, lui, cette amie qu'on aimait à l'amour, son amour guérir par douleur, sa main essuie le lieu tout te mêlant. Oh, tout Jésus, oh, tout Jésus, alors que personne ne connaît ce par quoi tu fasses, lui le connaît, alors que personne ne connaît ces larmes noctures que t'arraches les somnis, tu as cette maladie, tu as cette situation, lui, il le sait. Oh, tout Jésus, oh, tout Jésus, cet amie qu'on aimait à l'amour, son amour guérir par douleur, sa main essuie le lieu tout te mêlant. Oh, tout Jésus, cet amie qu'on aimait à l'amour, son amour guérir par douleur, sa main essuie le lieu tout te mêlant. C'est l'amour, tout Jésus, tout Jésus. Bien-aimé, la soif de Dieu a trop de vertus, a trop de bénéfices. Je pourrais dire, c'est l'ingrédient primordial de cette aventure, de cette marche avec le Christ. Sans la soif, le reste, je ne le tiens pas dans le temps. Je vais atterrir en te disant que la soif de Dieu, c'est elle qui te rend inébranlable dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Ça, je ne veux pas creuser. Si tu dois creuser, c'est énorme. On va creuser ça au cours de la semaine dans la prière. Regarde-moi, nous tous là, autant que nous sommes ici, il y a des moments donnés, face à des situations, honnêtement, nos fois là, Si toi, tu n'as pas encore connu ça, bon, comme l'apôtre Yves le dit, viens encore. Il y a de cette situation où ta foi là, on dirait que toi qui as toujours été un homme ou une femme de foi, cette fois-ci là, on dirait qu'on a soufflé sur ta foi. Même prier, tu n'as pas la force. Même dit, paix, on dirait que paix là, devient une brique. C'est tellement lourd. Tu vas dans la présence de Dieu, tu n'as rien d'autre que des pleurs. Et, dans ce moment souvent, qu'est-ce qui se passe? La foi vacille. Même si tu ne quittes pas le Seigneur, parce que tu n'as que Lui comme dernier rempart, tu te dis, en toi, toi, tu sais que la relation n'est plus au beau-fils quoi. Il y a un froid qui s'installe dans la communion, dans la relation. Parce que ta foi a été secouée grave. Mais je te dis, c'est la soif de Dieu. Il faut encore la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu qui te permet, lorsque tout va mal comme ça, de ne pas être ébranlé dans sa foi. Parce que, tu vois, tu as le panorama global des choses. Toi, tu ne vois plus uniquement la vie sur terre. Tu vois la vie dans sa globalité. Tu sais que la vie sur terre, c'est un voyage qui aura un thème, une fin. Et puis, il y a une autre dimension. Et même si ici, tout est noir, l'espérance de cette dimension te permet de rester debout. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens, tout ce qu'ils voient, c'est par rapport à cette terre. Nous ne voyons pas que par rapport à cette terre. Nous avons une espérance céleste. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, certains-là ne répondent même pas. Ça dit que toi, attends, 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 attends. Vrai ou faux? Vrai. Non, il y a certains qui disent vrai, bien. Mais il y a d'autres, le vrai là, c'est vrai, Jean. Bon, comme les autres disent, moi-même je dis. Ici, ici, vrai ou faux? Ça, c'est un vrai de faim, ça dit que vous avez faim. Même pas de vrai là-monde que vraiment vous avez faim. Bon, ok. Et ici. Vous, vraiment, vous avez pris le petit genou avant d'arriver. Ici, là, là. Et ici. Hein? Vous avez crié même. On ne sent pas ça. Alléluia. Et au fond là-bas? Ouais. Ça prouve que vous étiez debout depuis le matin. Amen. Non, mais la vérité, c'est que nous n'avons pas une espérance uniquement liée à la terre. Après la vie sur la terre, nous avons une autre espérance. C'est ce panorama global des choses qui nous permet, même quand tout va mal et tout vacille ici, sur terre, nous savons que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il y a une gloire qui nous attend. Amen. Ouais. Il ne faut pas oublier ça. J'ai dit la dernière fois ici. J'ai dit, la communion avec Dieu ne donne pas l'argent. Tu veux l'argent? Va travailler. Ah ah. Vous n'aimez pas ça, hein? Certains ne travaillent pas et veulent avoir l'argent. Ah, toi, tu es comme un cultivateur qui n'a rien semé et qui s'attend au temps de la moisson. Ah, m'entendez. Va travailler. La communion avec Dieu a ses bénéfices. Ça te donne des orientations. Des idées ingénieuses. Que tu implimantes. Et tu associes le travail. Et tu vois des résultats. Des résultats redoutables. Des résultats que humainement on ne peut pas avoir. Comment humainement on peut anticiper une crise de 7 ans. Quelle stratégie mettre en place pour pouvoir traverser une crise de 7 ans en se renforçant dans sa capacité et dans son économie. C'est Dieu qui l'a révélé à Joseph. C'est ça ce que la communion avec Dieu fait. Ça te révèle des idées ingénieuses. Si on prend ça et on fait ça, si on combine ça et ça, on aura des résultats. Mais humainement personne ne voit. Mais dans la communion, tu reçois. Comment quelqu'un peut semer sur une terre aride ? Il faut être fou. Il faut être fou. Pour aller mettre un maïs dans une terre qui n'a pas bu de l'eau depuis 3 ans et demi. Vraiment, humainement il faut être fou pour faire ça. Bravo ! Mais la communion avec Dieu a amené Isaac à recevoir cette instruction. La communion avec Dieu va t'amener à recevoir des instructions. Quand tu vas le partager avec les gens, les gens vont dire, vraiment, toi-même. Est-ce que tu t'entends parler ? Est-ce qu'il y a de la logique dans la chose que tu dis là ? Attends, mais tu es fou. Oui, parfois quand Dieu te parle. Ces instructions sont folles selon la logique humaine. Comment tu chasses de l'argent et tu te dis, ramasse tout ce que tu as et va donner à telle personne. L'apôtre nous a raconté comment à un moment donné, de la construction de l'Oté Royer, tout était enlisé, non ? Tout était totalement enlisé. Il n'y avait plus d'argent. Et il était allé, comme à ses habitudes, comme c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu, donne la présence de Dieu ce jour-là. Dieu lui dit, tu vois, vous videz toutes vos caisses, vous allez donner à telle église. Ah, ah, l'église est en train de construire et a même pratiquement fini. Il reste simplement l'ameublement. Et nous qui sommes encore dans les grosses œuvres, tu nous dis de ramasser le peu que nous avons, qu'est-ce qu'il vient d'aller donner ? Eh bien, les voix de Dieu sont insondables. Et puisque Pépé a la révélation de ce Dieu qui t'amène à semer pour récolter, il a pris, il a rassemblé tout ce qu'il y a dans les comptes de ICC. Et tous les comptes sont venus à vide. Il a même dit que certains de ces pasteurs lui ont dit, mais ce que tu fais là n'est pas, tu es sûr. Mais comme lui, quand il entend Dieu, il n'écoute plus personne. Il a pris et il est allé semer. Il dit après ça, on dirait qu'on a déchiré les cieux. L'argent ne fait que tomber, tomber, tomber et tomber et tomber et tomber. Toi, Dieu te donne une instruction d'aller semer. Tu ne veux pas semer et tu dis que tu cherches l'argent. Tu ne cherches pas l'argent. Toi, tu es un plaisantin. Veuve de Sarapta. Dieu te dit nourris l'homme de Dieu. Nourris l'homme de Dieu. Je t'envoie un homme de Dieu. Nourris-le. Aïe, 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 les gens ne savent pas. Ah, c'est tout ce qu'il me reste. Si jamais, c'est tout ce qu'il me reste. Je prépare, je mange moi et mon fils. Puis nous allons nous attendre à la mort. Nourris l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a obéi. Et l'huile n'a pas manqué dans la cruche. La farine n'a pas manqué dans le pot. Jusqu'à ce que toute la saison de la famine de la crise ne passe. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Il a dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant ses voies sont éloignées de nos voies. L'une version dit, autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Je n'ai que deux mille. Dieu m'a dit, il va donner ça au frère qui est là-bas. L'esprit parle à quelqu'un. Ah, comment tu veux, André? Il sait que tu n'as que ça, non? Avant de te donner les instructions, non? Oublie. Il t'apprend à lui faire confiance. Pour t'apprendre à lui faire confiance, il t'apprend à lui faire confiance progressivement. Avec cinq cents, il va t'apprendre à lui faire confiance en disant, donne cinq cents. Parce que demain, il va t'amener dans une dimension où tu seras simple de donner cinq millions. Mais si tu n'as pas appris à donner cinq cents francs, quand tu n'as rien, ce n'est pas quand tu auras que tu donneras. Parce que c'est celui qui a été fidèle dans les petites choses qui lui restera dans les grandes choses. Si tu n'as pas été fidèle avec mille francs, tu ne seras jamais fidèle avec cent mille, ni moins, avec dix millions. Dieu t'a testé déjà plusieurs fois et tu as démontré ton infidélité. Du coup, ton infidélité te ferme la porte pour l'étape suivante. Quand c'est celui qui a été fidèle dans les petites choses, c'est à lui qu'on donne les grandes choses. Donc ta fidélité dans la saison où tu es, ouvre la porte pour la saison suivante. Ton infidélité dans la saison où tu es aujourd'hui, bloque et ferme la porte pour la saison suivante. Où es-tu? Es-tu fidèle ou infidèle? Quand Dieu te regarde, il dit mais non. Je ne peux pas ouvrir la porte de la saison suivante parce qu'il n'a manifesté aucune fidélité dans la saison actuelle. Dieu sait très bien qu'il veut t'élever. Mais il va t'envoyer d'abord dans le puits. C'est lui qui t'a dit qu'il va t'élever. Mais il va t'envoyer d'abord dans le puits. Après, tu iras en esclavage. C'est ça le chemin qui mène à l'élevation? Oui. Ce n'est pas toi qui as créé l'élevation, donc tu n'en connais pas le chemin. Apprends simplement à le suivre comme un petit enfant suit sa maman. L'enfant ne se demande pas où est-ce que maman m'amène. Si maman l'amène pour le sacrifier, l'enfant ne sait pas. L'enfant suit simplement sa maman. Parce que l'enfant fait confiance à maman. Fais confiance à Dieu. Il sait très bien que tu n'as que 2000. Pour d'un l'a dit, prends les 2000 donnes. Bien, il ne sait pas. Ta poche lui est cachée. Mais donne les 2000. Donne les 2000. Maintenant, il n'a pas dit, donne, tu vas te donner 20 000. Parce que toi, quand tu donnes 2000, tu ne commences pas à calculer. Comme je donne 2000, je m'attends à fois 10, ça fait 20 000. Donc, quand quelqu'un vient, tu tournes les regards pour voir si c'est lui qui va te donner 20 000. Non. Tu vas marcher, tu vas rester affamé trois jours. Il va voir si. Alors que tu as donné 2000 et que tu n'as plus rien, tu seras dans la joie. Yes. Tu es en train de siffler pour dire, oui, je n'ai rien, mais ta joie me comble. Ta joie me suffit. La joie du Seigneur est ma force. Ce n'est pas la joie d'avoir de l'argent qui est ma force, mais c'est la joie d'autre. La joie d'avoir obéi au Seigneur est ma force. Et en manifestant cette joie, il va dire, bon, tu as réussi. Il va dire, à tel ange, va lui apporter telle provision. Alors que tu t'attendais à 20 000. Appelle-toi même le montant. Il te sera fait selon que tu as parlé. Si tu te tais, tu as ton problème. Je vous ai déjà dit de bien capter les moments prophétiques. Pour capter les moments prophétiques, nous étions en train de donner nos 10 000 nos enfants d'ici. Et ce jour-là, j'avais dit, demande un montant à Dieu. Et il se demandait un montant. Et puis avant, j'appelle le nom du montant, elle demandait un million. Elle dit, non, un million est trop petit. Tu as vendu sur tes voyages ici, non? Elle qui n'a jamais vendu pour 300 000 ou 400 000 le mois, elle a vendu ce mois-là plus de 3 millions, moins de 4 millions. Quand je te dis, appelle le montant, tu te tais, c'est ton problème. Parfois, tu me regardes avec des yeux bizarres. Je ne comprends pas tes yeux. Même ce matin, je reste que tes yeux me disent ce que tu as fait. Donc, je te laisse aller manger. Surtout ici, là. Vraiment, là, celui-là. C'est rempli de faim. Ah, Seigneur, rassasie-les au nom de Jésus. Quand je vous regarde, je dis, non, pas ce que vous avez fait. Vous n'avez pas de la joie. Vous n'avez pas de la vigueur. Même quand je prie, je dis, amen, vote, amen, même là. Amen. C'est quoi? Il n'y a aucun problème. Amen, amen. Mais il y a même qui se lève là, vient de là ou de là. Il y a un peu ici, là. Ça, c'est un rattrapage forcé. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur? J'ai voulu faire ce message en deux temps. En deux temps. Ça, c'est le premier temps. Je n'ai même pas encore pour dire le thème. Je dis, avec quelqu'un, serres-tu. Tu vas voir comment on va transiter de tout ce qu'on a dit, là. On va faire une phrase de transition pour entrer maintenant dans le service. Tu vas voir comment c'est génial. Mais je veux prendre le temps de faire à soi ça. Amen. Demain, le cœur de Dieu, demande-le à Dieu. Et que ça soit une requête de prière de chaque jour. Chaque jour qui t'a donné des Seigneurs. Rends-moi soifé de toi. Rends-moi soifé de toi, s'il te plaît. Fais grandir la soif de toi. Est-ce que tu peux prier? Demande-lui de faire grandir sa soif de toi. Fais, Dieu demande-lui ça. Oh, je suis la soif. Assoifé de ta personne. Le voici assoifé de ta personne. Seigneur, me voici assoifé de ta personne. Seigneur, me voici assoifé de ta personne. Et l'entends mon cri. Et l'entends mon cri. À ma terre, il y a un peuple qui est ici. Et qui crie à toi. Nous voulons ta lumière, Seigneur. Je veux ta lumière. Je veux, je veux ton amour. Je veux ton amour. Je veux ton amour. Amour, chalala, 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 chalala. Enfin de devenir semblable à toi. Oh, que nos coups débordent en ce lieu. Que nos coups débordent. Que nos cœurs soient remplis de toi. Que nos cœurs soient remplis de toi. Viens changer de cœur à ton image. Viens à ma terre rempli de cœur de toi. Nous te désirons. Nous te supplions. De joie et de l'esprit. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Change-nous. Fais-le. Fais-le. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Change-nous. Change-nous. Nous t'en prions. Fais-le. Je veux ton amour. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Change-nous. Change-nous. Nous t'en prions. Fais-le. Je veux ton amour. Je veux ton amour. Abba, Père, nos cœurs sont ouverts devant toi. Nous nous attendons à toi, à recevoir de toi, à vivre dans une communion parfaite avec toi, à grandir dans notre intimité avec toi. Ainsi, Abba, Père, les choses qui sont dans le secret de ton cœur, tu pourras les imprimer dans nos cœurs, afin que nous puissions marcher avec une assurance pleine de celles que manifestent ceux qui entendent clairement tes instructions et qui sont conduits par toi. Merci de ce que tu le fais dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans ma vie, afin que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes dans cette atmosphère de sa présence, le Seigneur a donné un rendez-vous à quelqu'un ce matin. Tu es ici, tu ne connais pas encore le Seigneur. Tu ne lui as pas dit encore, viens habiter en moi, je te donne les rênes de ma vie, c'est l'occasion pour toi. Et si tu es ici, pendant que l'église a les yeux fermés et la tête baissée, nous voulons pouvoir t'accompagner dans cette démarche. Je n'ai pas honte de lui, parce qu'il est écrit que si vous n'avez pas honte de moi devant le Père, moi aussi je n'aurai pas honte de vous devant le Père. Alors, dans cette atmosphère de sa présence, tu es ici et tu veux donner ta vie au Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta main simplement de là où tu es ? Tu ne comprends peut-être pas ce qu'on est en train de dire, c'est que tu es candidat. Si tu ne comprends pas ce que c'est que donner sa vie au Seigneur Jésus, c'est que tu es le bon candidat pour cette prière que nous voulons faire. Y a-t-il quelqu'un qui entend la voix du Seigneur et qui veut lui dire, je veux faire un avec toi ce matin ? Nous bénissons le Seigneur de ce que dans cette assemblée, nous sommes tous des personnes remplies de lui, qui lui ont donné les rênes de nos vies. Amen. 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 Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur ? C'est une bonne nouvelle. Si nous sommes tous des personnes que le Seigneur a rachetées, c'est une bonne nouvelle. Amen. Nous rappelons rapidement que demain matin à 5h30 déjà, nous sommes ici pour une heure dans sa présence. Bien aimé, comme la paix Yves l'a dit tout à l'heure, il y a une atmosphère spéciale dans la présence, dans l'auditorium. Ce n'est pas pareil que quand tu es à la maison. Donc si tu peux, dans la mesure du possible, viens nous rejoindre demain matin à 5h30. Et nous avons annoncé que déjà à midi 30, nous allons être là ensemble jusqu'à 14h pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique à nos temps de jeûne et de prière qui ont commencé depuis un certain temps. Et la suite des 21 jours se poursuit le soir. Demain soir, nous serons ensemble avec l'apôtre Yvan pour pouvoir continuer dans cette dynamique-là. Amen. Nous nous rappelons qu'à la sortie, les parents sont invités à pouvoir s'inscrire. C'est le dernier jour aujourd'hui pour la retraite des adolescents. Nous sommes invités à pouvoir y aller et on a annoncé qu'on n'est pas coincé. Ce sera pour le dimanche 24 décembre. Et Trophée d'Esther, c'est pour samedi prochain. Non, samedi 9 décembre. Amen. Nous nous préparons pour ces moments et surtout, nous nous apprêtons aussi en accompagnant spirituellement, en accompagnant dans la prière. Amen. 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 Vraiment, le passeur a raison. Il y a la faim qui se dégage et il y a les amens qui ne sortent plus. Amen. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues aujourd'hui pour la première fois pour un culte un dimanche. Vous étiez peut-être dans la semaine pour la prière, mais c'est votre première fois de faire un culte avec nous un dimanche. Est-ce que nous pouvons voir vos mains de là où vous trouvez? Bien-aimés, vous qui avez levé les mains, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous voulons vous reconnaître. Nous avons un accueil spécial pour ceux que le Seigneur attire dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir des invités du Seigneur? Si vous avez une église de provenance, nous saluons le leadership de vos pasteurs. Mais si vous n'en avez pas, regardez votre voisin à côté, c'est votre frère. Regardez la voisine, c'est votre soeur. Le Seigneur l'a ainsi placé pour qu'en ce lieu vous trouverez une famille. Alléluia. Famille en impact sainte chrétien. Est-ce que nous pouvons ensemble faire monter, faire monter nos cris de joie en l'honneur de ce que le Seigneur a invité dans sa présence? Bienvenue dans la maison de la grâce. Bienvenue dans la demeure des assoiffres de Dieu. Seigneur, nous te consacrons aux frères, nos sœurs, qui ont fait leur premier pas dans cette maison en ce jour. Aussi vrai que tu l'as baptisé maison de la grâce, en pruyant que tes grâces se déversent en eux, et que les choses qui leur résistaient jusqu'à hier, jusqu'à l'instant où ils ont posé leurs pieds dans cette maison, leur tombe sous les pieds dans le nom de Jésus. Merci à ma Père de ce que tu es rempli de toi, de ta foi, de ta joie, de ta paix, et nous les voyons grandir dans cette maison pour la gloire de ton homme. C'est autour de toute l'église, bénis ton frère, bénis ta soeur, à gauche, à droite, second, derrière, oh bénis quelqu'un. Avec joie, avec joie, on ne voit pas le sourire, rajoute le sourire, rajoute le sourire, rajoute le sourire. Bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous. Chers invités, vous voyez le frère à côté, à ma gauche, donc à votre droite, qui est en train d'agiter le même fagnon que celui que vous avez reçu. Il a la responsabilité de vous conduire dans une salle que nous avons apprêtée pour pouvoir vous recevoir autour d'un gracieux cocktail. Non, ne vous asseyez pas, ne vous asseyez pas, ce sera plus long. Autour d'un gracieux cocktail, nous allons pouvoir rendre grâce au Seigneur pour vos vies et écouter vos questions si vous en avez et y apporter des réponses. Et nous avons préparé le cocktail avec soin et amour. Vous m'en direz des nouvelles. Dimanche prochain, vous allez inviter quelqu'un aussi à venir dans la présence. Amen. Amen. C'est une parole prophétique. Quelqu'un invite quelqu'un dimanche prochain. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur qui nous a fait du bien? Nous voulons simplement te dire merci à ma frère. Nous n'avons pas d'autre mot que merci. Dans une telle atmosphère où ta parole n'a pas été rare. Ta parole est venue nous édifier. Ta parole est venue nous relever. Ta parole est venue nous corriger. Ta parole est venue nous construire, nous convaincre, nous inscrire. Ta parole est venue nous enseigner. A ma père, nous te rendons grâce. Merci pour le vase que tu as utilisé pour nous bénir ce matin. Merci pour ton serviteur. Nous prions que tu renouvelles tes forces. Que tu lui donnes d'aller encore en profondeur avec toi. Et de recevoir de toi des révélations. Pour nourrir le peuple de ton pâturage que nous sommes. A ma père, tout au long de cette semaine, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à être conduits par toi. À être guidés par toi. Dirigés par toi. Orientés par toi tout au long de cette semaine. Et assurément à ma père. Alors que nous allons aller aux différents endroits. Aux différents rendez-vous que tu nous donnes. Nous déclarons que tu es devant nous. Tu ouvres la voie devant nous. Et tu fermes. Tu assures nos arrières à ma père. Afin que nul ne défaille. Afin que nous puissions compter sur toi et toi seul. À ma père, merci. De ce que mon frère est béni. Ma soeur est béni. Je suis béni. Et que nous sortent des témoignages pour te rendre gloire. Merci à ma père de ce que tu vas nous mener au travers des différents programmes de cette semaine. Et nous nous préparons déjà à ma père pour le temps de posséder le mois de décembre. En préparant aussi bien nos cœurs qu'en préparant nos offrandes avec lesquelles nous allons venir. Et semer afin de te rendre grâce, de te rendre gloire à toi et à toi seul. Merci à ma père de ce que l'amour de Dieu le perd, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la communion du Saint-Esprit demeure notre partage. Aujourd'hui, tous les jours à venir, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Excellent dimanche à chacun d'entre nous. Deux-nous en béni. Et rendez-vous demain matin à 5h30 pour une heure dans sa présence. Et bien-aimés, vous qui avez reçu les fagnons, le frère Eston vous attend. Il est en train d'agiter son fagnon pour être répéré. Il vous attend. Quant à nous autres, nous allons suivre le protocole de sortie. Excellent dimanche à chacun d'entre nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ...